C'est à 12h sur mercredi que les habitants de la famille Diakité ont alerté le voisinage sur un incendie qui s'est déclaré dans une maison de 4 chambres salon. Le concours des voisins qui ont apporté de l'eau pour éteindre le feu avant l'arrivée du service d'incendie de l'unité de la protection civile n'a pas sauvé la maison et son contenu. Lorsque je suis venu, j'ai trouvé que le feu avait pris toutes les chambres ainsi que le salon. Vous savez à Cancan, il n'y a jamais de dégé sauf la nuit. Donc, c'est depuis les panneaux que l'incendie est parti. A mon arrivée, il y avait du monde. Cette victime fait savoir que rien n'a pu être sauvé dans cet incendie. Il reconnaît que l'aide du voisinage et l'intervention tardive des sapeurs-pompiers a évité les autres maisons de la cour de prendre le feu. Il y a 3 chambres et un salon dans cette maison. Rien n'a été sauvé dans l'incendie. Mais nous remercions Dieu puisqu'il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. Les gens sont sortis de partout pour apporter de l'eau et éviter le pire. Nous avons appelé les sapeurs-pompiers mais ils sont venus en retard malgré qu'ils ont fait leur mieux. Capitaine Mansa Keïta, coordinateur de la protection civile de Cancan, explique ce retard par la distance entre leur service et le lieu d'incendie. Ainsi que la difficile circulation dans la ville de Cancan. On ne peut pas connaître la distance. Même si c'est à première heure, si on calcule la distance, avec le gros camion ce n'est pas facile. Et dans la sous-classe aussi, nous sommes trop gênés par les citoyens qui sont sur la route. Donc arriver à quitter là-bas jusqu'ici, ça prend du temps. Bon, quand on est arrivé, on a vu la situation, on a établi le tour et on a commencé à intervenir dans l'immédiat. Depuis un certain temps, les citoyens de Cancan sont confrontés à des incendies dont les origines ne sont pas liées à EDZ, comme c'est souvent le cas.